Avant de commencer la vidéo, s'il y a 100 likes, je t'offre un pot de Nutella, s'il y a 200 likes, je t'offre 2 pots de Nutella, s'il y a 300 likes, je t'offre 3 pots de Nutella, s'il y a 400 likes, je t'offre 4 pots de Nutella, et s'il y a 100 likes, je t'offre 5 pots de Nutella, logique. Donc voilà, pour participer c'est très simple, t'as juste à liker, donc 500 likes, 5 pots de Nutella. Et... hop tout le monde les potes, c'est mes coés, j'espère sincèrement que vous allez bien, pour ma part les frérots, ça va vraiment nickel, et aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et donc comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de l'événement Noël qui devrait arriver le 20 décembre. Hier j'avais fait une vidéo concernant le nouveau DLC qui devrait sortir en décembre, et je me suis dit pourquoi pas parler de l'événement le lendemain Noël, vu qu'on est un petit peu dans le thème des DLC, donc je me suis dit pourquoi pas du coup vous parler de cet événement. Pour commencer les potes, l'événement Noël arrivera le 20 décembre, la neige du coup arrivera le 20 décembre, et le 24 décembre on aura du coup tous les masques et les casques qui arriveront. Donc qui concerne les masques, on aura comme d'habitude les masques de Père Noël, les masques de Pingouin, etc, etc, les masques de Grand-Mère Noël, il y a vraiment tous les autres masques de l'année dernière, il n'y a pas grand chose qui change. Normalement chaque année on a un nouveau masque, d'accord, l'année dernière c'était un masque de tenue fluorescente si je ne me trompe pas, et on a aussi une nouvelle tenue fluorescente quadrillée. La couleur je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait eu la orange, la rose, la bleue, il y avait quand même pas mal, spécialement pour Noël. Ensuite on pourrait avoir un nouvel véhicule, car comme vous le savez l'année dernière on avait eu le nouveau mini tank, d'accord, qu'on a pu obtenir gratuitement, et cette année je pense qu'ils nous rajouteront un nouveau véhicule. Le véhicule ça je ne sais pas, mais on verra du coup quand ça sera l'événement Noël, ok. Pour ce qui concerne du coup les bonus, et ça je pense que c'est les choses qui vous intéressent le plus, le 25 décembre on aura du coup un bonus de 1 million de dollars, et le 1er janvier on aura aussi un autre bonus de 1 million de dollars. Donc un bonus pour le jour de l'an, et un bonus pour Noël, d'accord. Ce qui concerne la neige les potes, la neige elle apparaîtra comme je vous l'ai dit le 20 décembre, elle disparaîtra le 26 décembre, et reviendra le 1er janvier pour se terminer le 4 janvier. Ok, donc voilà, on aura quand même une bonne semaine du coup de neige sur GTA 5 online, pour ma part moi j'aime bien la neige, bon il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais bon ça peut être quand même pas mal et c'est qu'une fois par an alors profitez-en, et puis voilà. Concernant les customisations de véhicules, on aura comme d'habitude les motifs pour certains véhicules, et on aura pour tous les véhicules les klaxons de Noël, d'accord. Je vous rappelle que quand vous achetez un motif et que vous achetez un klaxon, enfin ceux-là sont enregistrés. En revanche quand vous achetez du coup les masques et les casques de Noël, ils seront supprimés, je crois que c'est le 3 janvier, un truc comme ça, du coup quand l'événement sera terminé. Car pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas comme le Dels Halloween, vous ne pouvez pas malheureusement garder les masques, ce qui est un petit peu dommage, d'accord. Il faudra attendre encore un an pour pouvoir les réobtenir, donc le 20 décembre 2021, ok. Donc voilà, je pense qu'on a fait tout le temps de la vidéo, il n'y avait pas très très grand chose à dire, à part que du coup vous aurez 2 millions de dollars bonus, 1 million le 24 décembre et 1 million le 1er janvier, ok. Ensuite on aura du coup 25 000 RP, ça c'est à Noël, on aura un nouveau masque offert par Rockstar, on aura du coup 10 missiles de lanceurs pyrotechniques et peut-être des feux d'artifice, on verra ça. Et donc voilà les potes c'était Meco, j'espère sincèrement que cette vidéo elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu. La vidéo elle était courte parce que bon voilà, l'événement il est comme chaque année, c'est le même, à part qu'on a quelques ajouts comme un véhicule, etc. Et donc on n'a pas de c'était Meco, moi je vous le dis partout bien, s'il y a des questions c'est dans l'espace des commentaires, et puis voilà, ciao !